Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui au décathlon de Winsenheim avec Thomas pour son initiation au bivouac. Salut Thomas ! Donc aujourd'hui on va aller lui acheter un peu de matériel, parce que Thomas c'est son premier bivouac qu'il découvre aujourd'hui. On va aller lui acheter des sacs de couche à hache, tente, tout ce qu'il faut. On va faire nos petites emplettes et on revient juste après pour vous montrer ce qu'on a acheté. C'est parti ! Salut à tous ! Alors du coup on se retrouve aujourd'hui avec Thomas. Donc on a décidé de faire un petit peu une vidéo après coup. On a eu quelques soucis d'enregistrement, notamment au niveau audio premièrement. Il y a la moitié de la randonnée où l'audio ne s'est pas enregistré suite à un problème du support technique. Bon c'est pas grave. Et ensuite il y a eu également beaucoup de vent et sur certains passages vraiment ça ne rendait pas super bien. Donc voilà, Thomas ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour Thomas ! On se retrouve, donc là on est à J plus 7, une semaine après le bivouac. Donc Thomas va pouvoir nous partager son retour d'expérience, un peu ce qu'il en a pensé et ce que ça lui a apporté. Donc cette vidéo ne pourrait pas être réussie sans la très belle participation de Scott. Voilà, merci Scott ! Impeccable ! C'est un peu cher hein ! Voilà, il y a eu le magnifique lac Blanc. Donc on va déballer les affaires, on va arranger le sac de Thomas. Avant ça, tout d'abord, je vous laisse profiter de cette magnifique flamme de revue. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là, les affaires sont là. Mon sac personnellement est déjà prêt. Celui de Thomas est ici, il n'y a pas grand chose dedans. Donc là, il y a tout ce qu'il vient d'acheter. Donc Thomas va nous présenter ses achats du jour. Alors, aujourd'hui on a un petit gilet pour être bien au chaud. Voilà, bon gilet thermique pour être bien ce soir si jamais il vient à faire froid. Très important les équipements de froid. Donc on a un bonnet, le bonnet, très important pour la nuit. On a des gants évidemment, des gants simples. Ça c'est, non attendez, c'est pareil, c'est le bas. Petit sac de couchage. Très intéressant, très bel achat, 80 euros, température de confort 0 degré. Donc en théorie, Thomas va très bien dormir ce soir. Le bas ça, c'est un truc qui est bien. Ok, donc maintenant on passe à ce qu'on va manger ce soir. Du cassoulet en boîte. C'est donc pratique, facile. Et donc du coup, Thomas, première question. Explique-moi un peu ton ressenti. Le jour même, comment tu t'es senti la nuit, la randonnée, comment ça s'est passé ? Écoutez, pendant la randonnée, ça s'était super bien passé. On a eu des belles montées. C'était pas mal physique quand même, il y a eu de très belles montées. Comme on pourrait le voir au montage. Il n'y faisait pas encore trop froid, trop froid, trop froid, donc c'est allé encore. Donc franchement, ça s'était vraiment pas mal. Ensuite, quand on est arrivé à la nuit, là, il commençait à bien faire froid. On a bien senti, dans les boîtes, on était un peu limite trop longtemps. Mais sinon, franchement, sur l'expérience globale, ça s'était vraiment bien passé. On regarde un très bon souvenir. Et là, si tu devais donner une note, du coup, à l'expérience globale, tu donnerais combien ? À l'expérience globale, franchement, je donnerais un bon 8 quand même. Ouais, bon 8 sur 10. Donc ouais, c'est vrai que ça s'est super bien passé. Et du coup, quelles sont les difficultés que tu penses avoir rencontrées pendant ce bivouac ? Alors, les difficultés, franchement, c'est que j'avais quand même beaucoup froid aux mains, malgré les gants. Donc si je devais refaire un bivouac, c'est vrai peut-être de prévoir un peu plus pour les mains, soit le bivouac ou le bivouac. Ouais, des sous-gants, tout à fait. Ça existe, des sous-gants. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, m'entraîner pour l'attente, franchement, parce que si je suis tout seul, franchement, ça pourrait être pas mal de bien s'entraîner pour l'attente. Ouais, parce que c'est vrai que t'as eu quelques difficultés, c'était pour ranger le sac ? Ouais, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu galéré. Le sac de couchage également, on a pris un petit peu de temps à la ranger. Ouais, on était pas pressés, donc bon... On avait le temps. Regardez-moi ce point de vue magnifique. Oh là là, on vit pour ça quand même. Ah, c'est magnifique. Même squat, tout est boustillé. Alors Thomas ? C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on en pense de cette petite randonnée au lac blanc, là ? Regardez comme c'est beau. Incroyable. On pourrait rester là pour t'être des heures. Du coup, Thomas s'est entraîné à la maison et il a regéré la... Donc, comme ça au moins, c'est bon, je suis tranquille pour ça. Il a réussi à le faire tout seul, il a bien travaillé. Je lui avais dit de le faire, il l'a fait. Comme ça au moins, il sait comment ça fonctionne. Alors du coup, est-ce que t'as passé une bonne nuit pendant... Ben oui, on était quand même pas mal au chaud. J'ai dormi avec les vêtements quand même. Avec les chaupettes, en plus, on avait acheté ça en revient vraiment pas mal. Donc, j'ai eu un peu de mal quand même à trouver le sommeil. Au début, j'avais l'impression de ne jamais m'endormir, mais... Non, en vrai, quand je me suis arrivé le matin, j'avais passé une bonne nuit. C'est vrai que pendant la nuit, on a eu beaucoup ce sentiment, justement, de se dire... Bon, ben, on a eu l'impression un peu de tourner un peu toute la nuit. J'avais l'impression qu'en fait, je ne dormais pas, mais au final, on s'est réveillé. Et assez surprenant, on s'est réveillé même à 8h30. Oui, très surprenant parce que c'est vrai que le jour était déjà levé depuis, je pense, facilement 2h. Et pourtant, on a quand même réussi à dormir jusqu'à 8h30. Donc, au final, un sommeil de qualité, parce que le lendemain, on est reparti et on s'est en forme. Vous s'est couché à quelle heure ? C'était 20h30 ? Oui, on s'est couché assez tôt, c'est vrai, vers 21h30, par anticipation. Mais finalement, je pense que l'effort physique qu'on a eu dans la journée, du coup, a fait qu'on a réussi à faire une huile assez longue. Donc, on a fait une bonne nuit de 11h, à peu près, donc plutôt bien reposé, le matin, il n'y faisait pas trop froid, donc il y avait de la condensation sur la tente, par contre, on sentait un peu de l'eau qui était froide, qui pouvaient. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de condensation sur la tente. Et dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé du repas du soir ? Alors, un bon casseau des Toulousains, franchement, ça fait toujours plaisir, surtout qu'on a eu les bonnes pour la tente. Donc, comment ça s'appelait déjà ? On avait le réchaud, on avait le réchaud, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai eu un trou. Donc, franchement, moi, c'était un petit peu tiède, parce que ça accue beaucoup ce qui était en dessous et pas trop ce qui était au-dessus. Donc, bon, ça faisait un repas un peu tiède, mais franchement, c'était déjà pas mal. Juste que le repas, ça faisait bien réchauffer. Oui, ça a fait du bien. C'est vrai que, vu les températures qu'ils faisaient, je pense qu'ils devaient faire facilement 4 degrés au moment où on a mangé, et peut-être un peu plus bas au cours de la nuit. Mais le repas était bon. Par contre, voilà, la casserole, usage unique. Malheureusement, elle a déjà cramé. Ça a cause du plastique, ça. Même, on n'a pas assez touillé, donc le fond de la casserole est complètement noir. Mais bon, au moins, on a mangé un petit repas sympa. Je n'ai pas encore essayé de la rattraper, la casserole, mais on verra ce qu'il en est. Et sur le point de vue humain, du coup, Thomas, qu'est-ce que tu peux dire concernant ce que cette expérience t'a apporté ? Alors là, j'ai trouvé qu'on a croisé beaucoup, quand même pas mal de monde, pendant les chemins de randonnée. Et à chaque fois, ils étaient super souriants. Ce n'est pas comme dans la rue où on ne dit bonjour à personne. Là, quand on était dans les chemins de randonnée, on dit bonjour à tout le monde avec le sourire. Donc franchement, ça, au niveau du côté humain, ça apporte pas mal aussi. Oui, c'est vrai que c'est une population qui est totalement différente, et qui a souvent des valeurs de vie un peu autres que les gens qu'on peut croiser au quotidien. Ça, c'est des marches, ça. Regardez, moi, c'est beau rocher. C'est beau caillou bien assemblé. Waouh ! Ouais, pause ravitaillement pour tout le monde. Première pause ravitaillement, première chose, du coup, on donne directement à boire à Otoutou, qui a très bien travaillé. Il a été très sage, donc il a bien mérité. Bon, c'est pas très grand, mais au moins, on ne fera pas trop de gaspillage au niveau de l'eau. Il n'y a pas encore d'eau. À la vôtre ! Santé ! Ouais ! Après une bonne journée, on a marché beaucoup d'avant, et quand on avait froid, on était bien au chaud, on se prenait une douche, on est resté longtemps sur la douche, je pense que pour toi c'était la même chose. Mais on se rend compte vraiment qu'on faisait bien une fois qu'on rentre au chaud. Voilà, totalement. Donc c'est vrai que ce que ça peut apporter aussi, c'est de se rendre compte du confort du quotidien. Et ça, c'est un énorme plus, je trouve. Une fois que vous retrouvez votre maison, vous vous dites, en fait, j'ai bien de la chance d'être là où je suis, même si des fois je peux me plaindre dans certaines choses. Au final, une fois qu'on est à la maison, on est bien content d'y être et de pouvoir profiter de tout le confort que ça peut nous apporter. Peut-être l'égo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. ... 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